Voici Britney Spears ! Baby One More Time ! C'est l'album de Britney Spears. Merci beaucoup de venir dans ce Nul Par Ailleurs. Merci de m'avoir visité. Merci de m'avoir visité. Un vrai plaisir. Alors, qu'est-ce que ça vous a fait lorsque vous êtes sortie de Disney Channel, enfin de l'émission Disney à 11 ans pour arriver en couverture du Rolling Stone Magazine ? Vous vous êtes dit, c'est un rêve qui devient réalité ? Ou vous vous êtes dit, c'est normal, j'ai travaillé pour y arriver ? En fait, depuis que j'étais toute petite fille, c'est quelque chose que je voulais toujours faire. J'ai toujours rêvé à cela. Parce que j'adore la musique. Et je ne m'attendais pas à ce que ça devienne vraiment réalité, mais c'est quelque chose que je voulais toujours. Donc, c'est en fait un rêve et vous avez beaucoup travaillé pour qu'il devienne réalité ? Oui, oui, j'ai beaucoup travaillé. En fait, c'était mon premier vrai travail à Mickey Mouse. C'était une expérience merveilleuse parce qu'il y avait la scène, il fallait danser, il fallait jouer. Il y avait 20 autres enfants avec moi sur la scène, c'était génial. Bah oui, j'imagine. En plus, vous avez gardé les oreilles de Mickey en plus avec les... Ah non, c'est des couettes ! Ok, d'accord. Et puis, quand elle a débarqué en France, eh bien évidemment, on l'a tous découvert avec ça. C'est parti ! 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 Danser, bouger, chanter... En plus, il y a les paroles... Hit me one more time, ça veut bien dire ce qu'elle veut dire quoi. Bouscule-moi encore une fois quoi. Il y a quand même... Si, il y a quand même une connotation sexy dans la manière dont vous bougez, dans la manière dont vous vous êtes habillés, dans la manière dont vous êtes faites. Britney, je vous remercie. Oui ! Et puis, de l'autre côté, on vous attaque un tout petit peu, on vous reproche justement d'être peut-être trop sexy. C'est l'Amérique pluritaine qui vous embête. Parce que nous, en France, on aime ça, il n'y a aucun problème. C'est très gentil de me dire ça. Aux Etats-Unis, c'est vrai, parfois, on pense que je suis un petit peu trop sexy. Mais, avec Rolling Stone, effectivement, c'était un petit peu sexy. Mais, je suis une fille, et puis, lorsque je me regarde, je me dis, bon, il y en a d'autres qui vont beaucoup plus loin que moi. Mais, enfin bon, ce n'est pas vraiment moi, ce côté-là. Je suis comme ça, comme je suis maintenant devant vous. Eh bien, elle ne va changer rien, elle va rester même devant moi. Quand même, quand sur le site officiel pour aller sur le net et vous contacter et avoir des informations de fans, tout simplement, le site s'appelle pips.com. Ce que l'on pourrait traduire par voyeur voyeurisme, en tout cas, .com pour aller voir Britney. Donc, même là, il y a un peu de provocation. Il y a un côté voyeur voyeurisme. Vous assumez complètement, en tout cas, ce côté attirer la curiosité des gens ? Non, non, vraiment pas. Je pense que c'est un label qu'on a mis sur moi, mais je n'y pense jamais vraiment. Bon, d'accord. Est-ce que vous avez sacrifié quelque chose dans votre vie d'adolescente pour, justement, devenir une star ? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez, entre guillemets, loupé ? Ou vous vous dites, c'est dommage, je n'ai pas pu vivre ça comme des autres filles de mon âge ? Parfois, il faut faire des sacrifices pour réaliser les choses que l'on aime, vraiment. Il faut faire des choix. Et parfois, je suis un petit peu éloignée de ma famille. Je ne peux pas les voir tous les jours. Ça, c'est un sacrifice. Mais j'adore faire ça parce que, vous savez, ma mère est enseignante et en été, elle me voit. Donc, moi aussi, je peux aussi leur rendre visite assez souvent. Moi, je pensais que vous alliez dire un truc comme embrasser, par exemple, dans la rue, quand on marche tous les deux, ou un truc comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Je vais le mettre de côté. Et le nouvel extrait de l'album s'appelle Sometimes. Regardez le clip. Every time that I'm alone, I wonder why. Hope that you will wait for me. But you'll see that you're the only one for me. Britney Spears. Baby One More Time, c'est le titre de son album. Il est là, regarde. Attends, il faut pas ajouter des yeux. Voilà. Bougez pas, voici la météo. La météo avec Kiwi. C'est Eglantine qui est là. Alors, demain, demain, on va garder le sourire, dans le Nord, en tout cas. Ah, parfait. Le Sud fera un petit peu grise mine le matin, mais ça va s'arranger dans la journée. Ça s'ouvre, votre truc, là ? Ça s'ouvre, mais ça ne s'ouvre que quand je suis seule. Ah, d'accord, ok. Bon, on va sortir. Vous pouvez sortir du Sud, s'il vous plaît, deux secondes. Bon, d'accord. Alors, on regarde la carte. On va regarder ça. Je vous montre sur l'image satellite. Alors, vous voyez, c'est comme hier. La dépression espagnole passe sur le Sud. Olé. Et au Nord, on reste protégé par l'anticyclone. Donc, demain matin... Un lapin ? Oui, pardon. Demain matin. Les Ardennes, le Sud-Ouest et le Nord-Ouest seront sous les brouillards. Sinon, pour tous ceux qui sont au Sud de la Loire, il vaudra mieux sortir l'imperméable. Vous serez sous la pluie, les ondées. Voilà. Sauf dans l'Aquitaine. Shame, shame, shame. Et puis nous, au Nord, c'est bien. On ne change rien par rapport à aujourd'hui, sauf les vêtements. D'accord. Qu'est-ce qui se passe après l'après-midi ? Et l'après-midi, c'est mieux. L'après-midi, c'est beaucoup mieux. Le Sud redevient le Sud. Il fera moins mauvais. Et le Nord reste le Nord. Le Nord reste le Nord. D'accord. C'est bien. C'est gentil d'être venu pour. Oui, on gardera quand même les parapluies dans les reliefs montagneux. Je vois là au milieu, ça va tomber. Et pas seulement au milieu, un petit peu d'orage aussi du côté des Alpes. La température. Et les températures, elles remontent un peu dans la journée. Donc, vous avez une belle moyenne. Il va faire, il va faire, il va faire, je ne sais plus. Il va faire 16 à Jardin. Je veux dire, on va 18 à Paris, 16 à Deauville, 21 à Bordeaux, 21 à Biarritz, 22 à Montpellier, 22 à Marseille, 22 à Nice, 23. Mais bon, mec, j'ai un grand-fi. 23. Mais je suis français depuis quelque temps, mais j'y découvre. C'est vrai. Et c'est mieux. Merci, Eglantine. Moi, j'allais bien. Elle voulait vous dire, non ? Je voulais vous dire que vous allez à Londres demain. Vous allez à Londres demain ? Elle vous demande. Je traduis au fur et à mesure. Je sais que vous aimez le bleu ciel. Le ciel sera aussi bleu à Londres qu'à Paris. Le ciel sera bleu à Londres et à Paris. Je traduis au fur et à mesure, parce qu'elle parle que français, c'est pour ça. J'aimerais bien rester ici demain, mais je dois partir. On peut s'organiser. Merci, Eglantine. A demain. Ciao, ciao. À chaque météo, son kiwi. Sur canalplus.fr, vous pouvez nous poser des questions. Et Britney, justement, il y a une question qui est arrivée sur internet pour vous, sur le web. On la regarde, cette question. J'ai entendu dire que Britney avait eu un accident sur le tournage du clip Sometimes. Est-ce vrai ? C'est Thomas Pornoy qui le demande. C'est vrai, vous avez eu un accident ? Oui, c'est vrai. Mais où ? Quoi ? Que puis-je faire ? Vite, le bouche à bouche ! Oui, c'est vrai, je me suis fait mal au genou. Il a fallu opérer même mon genou. Mais c'est quoi ? C'était une cascade ? C'était à quelle occasion ? Ou en dansant ? Non, vous savez, je mettais la jambe droite en l'air et puis la jambe sur laquelle je me suis appuyée, c'est un petit peu écroulé. Donc je criais, j'avais vraiment très mal. Il a fallu m'opérer. C'est dur d'être une star quand même à vouer. Il faut l'entraînement physique aussi, il n'y a pas que chanter. La scène, c'est prévu une tournée mondiale, européenne, américaine. Est-ce que vous avez l'intention ? Oui, l'année prochaine. L'année prochaine, je vais tourner. J'adore ça. Vous savez, c'est l'une des choses que je préfère faire. Je vais revenir ici. Alors cinéma, juste avant les guignolles, juste avant qu'on se quitte, Britney, vous avez joué dans un téléfilm ou c'est ça ? Oui, oui, tout à fait. Dans Dawson Creek, c'est vrai ? Non, c'est en décembre que ça va se faire. D'accord. Et est-ce que vous avez envie de faire du cinéma ? Est-ce que vous avez envie d'avoir un rôle dans un grand film ? Un film romantique ? Je sais que vous adorez Titanic et que vous auriez aimé jouer le rôle de Kate Quinsley, par exemple. Oui, 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 tout à fait. Surtout avec Léonard de Descaplumes. Mais enfin, peut-être à l'avenir je ferai ce genre de choses. Pour le moment, je n'ai vraiment pas le temps. Je me concentre tout à fait sur l'enregistrement de mon prochain album. Mais à l'avenir, je le ferai. D'accord, c'est gentil. Baby One More Time, c'est l'album. Merci à Britney Spears d'être venue dans Nuit Par Ailleurs. Et pourquoi pas PPD dans le rôle de Léonardo pour être avec Britney sur Titanic ? J'ai beaucoup d'affinités avec elle. Quand elle était alitée pour son accident, j'ai eu très mal aux genoux, moi aussi. Oui, vous aussi, par correspondance. Les Guignols et ensuite Nicole Villotto et Vandel et les Robins et Moussic et toute la bande. Juste après ça, ne bougez pas. J'ai eu jealous de sa cesse ! D'accord !